Le rapport que nous adoptons aujourd'hui arrive à un moment crucial. L'aide humanitaire fait face à de nombreux défis. En plus des conflits dont le nombre ne cesse d'augmenter, le dérèglement climatique va accroître le besoin en aide humanitaire. La sécheresse et la famine en cours à Madagascar en est un exemple saisissant, et ce n'est que le début. Le monde d'aujourd'hui est fragile et les besoins sont énormes. Que faire face à cela ? Il faut autant que possible prévenir via notre politique d'aide au développement. Nous devons travailler avec les populations vulnérables et les communautés autochtones pour les aider à renforcer leur résilience face au changement climatique. L'Union européenne et ses États membres sont les premiers contributeurs à l'aide humanitaire, mais le manque de financement se fait de plus en plus sentir. Il faut augmenter notre contribution et prévoir un budget annuel solide pour l'aide humanitaire. Nous devons renforcer notre coordination avec les autres donateurs et garantir un financement à la fois prévisible et flexible de l'aide humanitaire. Les femmes et les jeunes filles sont souvent les plus durement touchées dans les crises. Il faut que des actions spécifiques leur soient destinées, car elles en sont aussi un rôle central à jouer dans la résolution des crises humanitaires. Enfin, il faut que l'aide humanitaire demeure ferme sur ces principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. C'est vrai pour l'action de l'Union européenne, mais il faudra être vigilant vis-à-vis d'instrumentalisation lorsque des acteurs privés financent l'aide humanitaire. Agissons maintenant. Merci. Merci. Merci.